Le roi Mohamed VI, accompagné du prince héritier Moulal Hassan, a présidé ce mardi au palais royal de Rabat un conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances 2023. La ministre de l'économie et des finances a présenté un exposé devant le roi sur les orientations générales de ce projet, précisant qu'il a été élaboré dans un contexte international instable, avec ses répercussions en termes d'inflation et de perturbation des chaînes de production. Les orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 2023 reposent ainsi sur quatre axes principaux. Le premier concerne le renforcement des fondements de l'Etat social, à travers la mise en œuvre des différents volets du chantier royal de la généralisation de la protection sociale, et en particulier le parachèvement de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire à toutes les catégories sociales. Le deuxième axe porte sur la relance de l'économie, à travers un soutien à l'investissement par le biais de la mise en œuvre de la nouvelle charte de l'investissement et de l'exécution des engagements inscrits dans le cadre des projets de l'investissement industriel. Le troisième point concerne la consécration de l'équité territoriale avec la poursuite de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée et du programme de réduction des disparités spatiales et sociales. Enfin, le quatrième axe s'intéresse au rétablissement des marges budgétaires pour assurer la pérennité des réformes en mobilisant toutes les ressources financières possibles.